hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour une guidance générale j'espère que vous allez bien un grand merci pour votre fidélité pardon j'en profite pour également saluer les nouveaux abonnés merci infiniment alors aujourd'hui on va faire une guidance avec un oracle absolument magnifique que je viens de recevoir atlantis l'oracle des océans donc de marie besnie j'avais déjà pris le coffret guidance guidance de l'univers féerique voilà et il est absolument magnifique donc je le rappelle c'est une guidance générale donc vous prenez uniquement ce qui vibre ce qui résonne en vous adapté à votre situation adapté si vous êtes un homme ou une femme ça ne pourra pas concerner tout le monde voilà vraiment prenez de la hauteur par rapport à ce que l'on vous dit lors de ces guidances qui sont générales allez c'est parti alors donc on nous parle de quelqu'un avec la carte de l'hippocampe quelqu'un qui est qui est discret qui tel un hippocampe s'adapte du mieux qu'il peut j'ai envie de vous dire donc on nous parle également d'une certaine timidité on a la carte structure donc qui nous parle à des structures émotionnelles passées donc du passé des blessures de l'enfance blessures de la vie et on nous parle de colère donc là pour moi on nous parle de quelqu'un qui vit un véritable bouleversement ces anciens schéma sont totalement détruit je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de tensions dans la vie de cette personne beaucoup de tensions émotionnelles d'obstacles de situations en fait qui ne qui ne qui ne se déroulent en fait pas comme elle voudrait beaucoup d'émotions qui remontent beaucoup de beaucoup d'émotivité un ras-le-bol ras-le-bol général mais c'est peut-être également quelqu'un qui ne vous dit rien quelqu'un qui garde cette colère en lui qui garde cette émotivité en lui pour se protéger alors ça peut être vous mais ça peut être également quelqu'un d'autre bon on vous parle quand même d'une énergie masculine avec le triton donc d'un homme polarité masculine donc la polarité masculine peut tout à fait se retrouver chez une femme bon on vous dit quand même que c'est quelqu'un qui va arriver à remonter la pente qui va arriver à relever ses défis puisqu'on nous parle de solutions de clés trouvées dans les profondeurs de son âme j'ai envie de vous dire donc là pour moi cette personne est replongée dans ses blessures du passé ok allez mais c'est nécessaire tout ce que vit cette personne là tous ces obstacles sont nécessaires pour que cette personne retrouve sa pleine puissance retrouve son son pouvoir bon je pense que c'est quelqu'un avec la carte de la malice quelqu'un qui qui a été manipulé également d'une personne qui a essayé de dominer ses émotions de dominer ses sentiments pour ne rien laisser paraître peut-être quelqu'un qui avait même du mal à exprimer ses positionnements à exprimer qui il était réellement est ce qu'il voulait je pense que c'est quelqu'un aussi qui a eu beaucoup de déboires dans sa vie beaucoup de déception quelqu'un qui en fait a essayé vraiment de de plaire aux autres de s'adapter et en fait on a abusé de cette personne clairement je pense que c'est quelqu'un qui était trop dans la bonté qui voulait se fondre dans la masse bon c'est vraiment ça on nous parle de connaissances profondes d'études, de formations, de découvertes connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers ouais c'est vraiment quelqu'un je vous dis qui replonge dans les profondeurs de son âme pour aller vers de l'authenticité pour aller vers de la guérison mais c'est c'est une véritable tempête que cette personne vit en ce moment si j'ai envie de vous dire les foudres s'abattent sur cette personne en tout cas dans la vie de cette personne il apprend plein de vérités des vérités blessantes peut-être même des vérités qui remontent à l'enfance donc c'est-à-dire des secrets de famille mais on vous dit bien que tout ça ça arrive pour une bonne raison cette personne va arriver à se relever parce qu'elle doit la déposer j'ai envie de vous dire sa carapace, son déguisement pour aller pour aller vers cet homme qui est authentique ok allez on va prendre ah oui cette personne vit un véritable cataclysme on donne ce mot donc une profonde transition il doit être vraiment dans les noirceurs de son âme totalement en repli peut-être même qu'il vit une grosse dépression grosse déprime c'est comme si cette personne en fait avait tout perdu mais en fait cette personne est en train de sortir de ses illusions est en train de retrouver son pouvoir mais je pense qu'il y a tout qui s'écroule dans la vie de cette personne en tout cas les fondations qu'il pensait avoir mis en place tombent en ruines comme un château de sable oui bon on vous dit il y a beaucoup il y a une ambiance électrique chez cette personne beaucoup de conflits beaucoup de tensions beaucoup de disputes j'ai envie de vous dire là cette personne je pense qu'il faut la laisser seule parce que elle n'est vraiment pas dans de belles énergies il y a beaucoup beaucoup de disputes est-elle la tortue ? on nous parle de patience donc c'est quelqu'un qui va arriver à trouver les solutions qui va arriver à se reconstruire mais il va falloir du temps avec la carte du perroquet donc du poisson on nous parle de répétition des schémas on nous parle de médisance de jalousie c'est quelqu'un là qui est en train d'ouvrir les yeux sur son entourage qui a été trahi qui se fondait dans la masse pour vraiment croyant en fait pour être aimé en fait mais pas pour ce qu'il était ce n'était qu'une apparence ce n'était qu'un masque un costume quelqu'un qui en fait se découvre qui apprend à se connaître bon on nous parle bien d'isolement chez cette personne un repli total sur soi bon vu j'ai envie de vous dire dans les énergies dans lesquelles se trouve cette personne oui c'est vrai quand on va mal on a vraiment besoin de se de se de s'isoler d'aller dans notre grotte bon on vous parle bien pourtant que c'est quelqu'un qui est en pleine transformation qui subit ses changements pour aller vers son propre bonheur pour se reconstruire sur des bases saines sur des bases solides pour aller chercher en vie le trésor qu'il y a et on vous parle bien de sérénité de paix telle la remonta d'un vent nouveau de bien-être qui va souffler sur cette personne donc elle est elle est obligée de passer par ça ouais pour retrouver eh bien ce jeune triton cette légèreté cette spontanéité euh ouais pour se reconstruire pour être authentique allez on va prendre j'ai envie de prendre l'oracle des murmures allez s'il vous plaît mes guides bon on vous parle bien de grosses phases d'introspection si quelqu'un qui est au fond du gouffre j'ai envie de vous dire en total repli sur lui-même bon on vous parle avec de la lignée donc du karma de secrets de famille dévoilé cette personne a découvert et est en train de découvrir des secrets de famille qui le bouleversent mais il a besoin de sortir de ses illusions pour renaître à lui-même c'est exactement ça pour aller vers la joie pour retrouver sa liberté d'être qui il est au fond de lui on vous parle de correspondance magique c'est quelqu'un là qui va s'éveiller qui va s'illuminer euh qui va développer des capacités extrasensorielles une intuition très poussée parce qu'il là il est dans les profondeurs de son âme donc je pense que c'est quelqu'un qui va demander de l'aide au guide qui va euh qui va prier qui va prier tellement il vit des heures sombres il vit des heures noires mais vraiment bon on vous dit que c'est quelqu'un euh qui a besoin de se réancrer qui a besoin de se réaligner au cycle de la vie à lui-même au grand tout quelqu'un qui va vivre une véritable transformation je pense que c'est une personne qui vit un éveil un énorme éveil spirituel vous savez c'est bien souvent quand on touche le fond que l'on s'illumine que l'on s'éveille on vous dit c'est quelqu'un qui est guidé il est poussé par ses guides il n'est pas seul il est protégé ok alors j'ai envie de prendre quelques cartes euh de l'oracle de la rose éternelle quelqu'un qui va se plonger dans la découverte de lui-même qui va se plonger dans des livres à rechercher le bien-être à écouter ses besoins à sortir de ses illusions et à pardonner mais bon c'est ouais c'est pas simple avec la carte de l'automne de toutes les façons là il va falloir qu'il lâche le passé il va falloir qu'il se déleste de son fardeau alors on vous dit bien qu'avec la tirelire ce chamboulement tous ces bouleversements sont nécessaires puisque on nous parle de d'aller vers le meilleur on nous parle d'abondance c'est peut-être même quelqu'un aussi qui a connu une faillite financière parce que là il y a quelque chose qui s'écroule mais je pense que c'est dans plusieurs domaines donc du coup cette personne est vraiment il y a beaucoup de colère chez cette personne mais après vous savez que la colère est saine et il faut qu'elle sorte il faut qu'il s'exprime qu'il la laisse sortir donc c'est peut-être quelqu'un qui va aller voir un spécialiste donc ouais et quelqu'un c'est magnifique qui va trouver la foi qui va sombrer pour aller chercher la lumière en lui et autour de lui ok bon on ne veut pas nous en dire plus donc vous adaptez vraiment à votre situation ça peut même être vous donc on vous dit bien que de toutes les façons cette période sombre est nécessaire pour aller vers le bonheur arrêtez de chercher des solutions chez les autres les solutions se trouvent en vous là on vous dit clairement il faut raviver votre trésor intérieur le trésor n'est pas à l'extérieur il est en vous et on va terminer par un message un ou deux messages de l'oracle des sirènes et des dauphins alors on vous dit travaillez à son compte je pense que c'est quelqu'un qui a perdu un emploi qui a fait faillite et qui va se lancer dans un nouveau projet mais j'ai envie de dire dans sa mission d'âme dans sa mission de vie parce que là où il était il n'était pas à sa place vous avez un esprit d'entrepreneur et votre domaine et votre domaine regorge de possibilités magiques c'est quelqu'un qui va se lancer dans un nouveau projet bon et on vous parle d'âme sœur donc on en revient au lien d'âme une histoire d'amour basée sur la spiritualité vous attend alors soit on est vraiment là sur un lien d'âme et cette personne est en train de vivre une nuit noire de l'âme donc qui est en pleine compensation pour se réveiller pour s'éveiller parce que dans cette aura qu'il n'y a pas les flammes jumelles donc vous adaptez là on nous parle d'âme sœur âme jumelle flamme jumelle en tout cas il y a un lien d'amour très fort très puissant très spirituel puisque là on a quelqu'un qui qui ne change pas il se réveille tout simplement il se réveille à la vie à qui il est au fond de son âme au fond de son cœur et on vous dit bien que c'est l'amour énergétiquement qui le pousse à ça d'aller vers l'amour de lui-même et très certainement cette personne a un lien d'âme peut-être avec vous ou avec quelqu'un d'autre mais en tout cas quelque chose de très fort qui va l'éveiller à lui-même au bonheur à la vie tout simplement et on nous dit bien on nous parle d'énergie positive retrouvée entourez-vous de personnes et de situations positives et évitez la négativité c'est quelqu'un qui va faire beaucoup de tris dans sa vie au niveau relationnel ouais voilà pour cette guidance merci infiniment de votre confiance je vous embrasse croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye bye